Bonjour à vous tous et à vous toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance, guidance bien évidemment dit d'ordre général, intemporel, sentimental, mais avant tout on va quand même voir au niveau des énergies de cette pleine lune, en capricorne Capricorne, bon signe, signe de terre, comme tous les signes de terre ça représente l'ancrage c'est un signe aussi qui est déterminé, mais réfléchi c'est un signe qui aussi avec le fond de sa queue dans l'eau, comme je le dis souvent c'est le signe de terre le plus intuitif alors ça peut remuer, mais remuer dans le bon sens le signe du capricorne va vous aider à y voir plus clair dans tous les domaines cette énergie va vous aider à reprendre votre pouvoir à sortir un peu de tous ces malaises ressentis précédemment mais aussi qui peut encore un petit peu flotter pour certains va vous obliger quelque part à vous regarder en face qu'est-ce qui bloque encore dans votre vie là aussi dans tous les domaines il y en aurait beaucoup, beaucoup à dire donc on va prendre quelques cartes pour ces énergies lunaires avant de démarrer la guidance dit d'ordre sentimental bien évidemment alors que va vous faire travailler cette pleine lune qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces personnes gros bisous à tous mes fidèles abonnés bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles merci pour votre confiance pour vos aimables commentaires encourageants pour vos likes, vos partages allez on va en tirer au moins trois allez qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes donc là on prend une petite météo énergétique voilà je vais pas le faire long parce que je pense qu'il y a plein d'autres guidances concernant ces énergies moi je ressens un peu plus personnellement de légèreté ça fait du bien parce que ça a été décoiffant pour tout le monde pas facile mais allez courage courage à vous tous les gens et on me dit celle-ci d'accord alors quels sont les mots clés le changement est important libérez-vous de votre passé ça c'est vraiment aussi les énergies actuelles avec le 13 qui représente l'arcane 13 dans le tarot mais oui le temps de la transformation le temps du dépouillement pourquoi continuer à vous encombrer de choses de situations de personnes qui ne vous correspond plus ça c'est le travail actuel on continue le moment est venu de vous engager ben oui de vous engager envers vous-même travaillez cela avec le 4 l'ancrer dans la matière ça rejoint les premiers messages de la toute première carte voilà ce que je revois aussi c'est qu'on va vous ramener à retrouver intérieurement votre propre équilibre équilibre aussi entre le donner et le recevoir il y a quelque chose à travailler là-dedans est-ce que vous avez souvent peut-être trop donné aux autres et peu reçu de leur part ce n'est pas être égoïste c'est rééquilibrer rééquilibrer les énergies tout simplement là il y a aussi moi j'entends une réunion une réunion déjà en vous-même entre le yin et le yang entre votre partie lumineuse et ombre parce qu'on l'est tous dans la matière ah ben voilà trouver l'équilibre bon ben voilà j'ai répondu avant la carte 33 l'aide des maîtres ascensionnés ils sont réellement là et vraiment là en ce moment voilà pour certains d'entre vous si vous étiez fatigué etc et bien oui il y a eu beaucoup de personnes qui sont pleins qui se plaignent encore un un petit peu du ras-le-bol de la fatigue on a envie de tout lâcher etc mais on va vous ramener de toute façon un équilibre mais déjà ça va passer ce travail est un travail dit individuel personne ne peut le faire à votre place afin de vous élever avec les pyramides ça parle aussi d'élévation ça peut concerner aussi le travail on va vous aiguiller la lumière va revenir dans votre vie vous êtes sur le bon chemin ou on va vous y conduire en tout cas en dos de deck avec manifestation loi de l'attraction ce que vous cherchez vous cherche là c'est une bonne bonne réflexion c'est qu'est-ce que vous cherchez dans votre vie qu'est-ce que vous aimeriez ramener dans votre vie mais quand je dis ramener mais en toute honnêteté avec équilibre pour certains d'entre vous si on parle du domaine sentimentale puisque je vais faire la suite de la guidance d'ordre sentimental vous avez peut-être été vis-à-vis de cette personne trop dans le donné et pas assez reçu ou attention quand même aux énergies inversées dans une guidance c'est peut-être la personne justement que vous aimez qui vous a beaucoup donné et vous vous avez peu donné en retour il faut rééquilibrer cette énergie vous posez les bonnes questions mais attention pour certains peut-être qu'il y a ce travail justement à faire au niveau de la loi de l'attraction rééquilibrer les choses ça veut dire quoi si vous envoyez à l'univers l'attente vous recevrez l'attente si vous êtes trop axé sur d'anciennes blessures du passé encore dans les rancunes la colère le désespoir vous allez bloquer tous ces beaux cadeaux que l'univers cherche à vous envoyer faites attention à ce que vous envoyez réellement au plus profond de vous posez-vous toutes ces questions c'est un super travail à faire là et qui va vous aider allez on attaque on attaque on attaque alors au niveau sentimental que se passe-t-il par contre je tenais à dire que certaines personnes mettent encore des commentaires Lilou je n'ai pas de son à la guidance que se passe-t-il c'est pas moi mes chéris c'est pas moi je le redis une fois de plus ce n'est pas moi ce n'est pas nous par rapport à d'autres collègues c'est la plateforme de Youtube quand une guidance si vous voulez est envoyée une guidance ou autre de ce que vous regardez il faut quelques minutes des fois la plateforme Youtube pour mettre le son tout simplement dans ce que vous faites c'est soit vous rafraîchissez votre page soit vous sortez de la page puis vous y revenez et miracle Youtube vous remet le son tout simplement donc ça ne sert à rien maintenant de m'envoyer ce genre de message parce que je n'y réponds plus à ça ou d'autres y répondent merci beaucoup aussi à toutes ces personnes qui répondent à ma place parce que bon moi j'ai toujours plaisir à vous lire à vous répondre dès que je le peux mais ça me fait très plaisir et je remercie donc toutes ces personnes qui le disent aussi à ma place voilà tout simplement qui ont compris depuis longtemps ah il me dit celle-ci hop encore d'autres allez concentrez-vous concentrez-vous et puis on m'en a envoyé un peu plus du coup bon alors que se passe-t-il au côté du niveau sentimental donc je vous montre les cartes on parle d'une nouvelle rencontre évolution d'accord alors pour certains effectivement il y aura bien une nouvelle rencontre en tout cas un amour pour qui veut de nouveau mais pour d'autres il y a une rencontre qui se profile à l'horizon tout simplement concernant déjà une personne que vous avez dans le coeur et cette rencontre va débloquer énormément de cadenas on voit une porte qui s'ouvre un timing divin qui arrive qui va se remettre en tout cas en place et puis regardez c'est vrai j'avais pas fait attention à ce symbole la pleine lune pour certains ça peut être un signe un déblocage dû justement à cette pleine lune à ce travail si vous le faites réellement sur vous ouais là je ressens que pour vous deux vous êtes dans la solitude en tout cas si ça concerne la personne de votre coeur effectivement vous êtes séparés oui il y a de la solitude une certaine mélancolie nostalgie on me dit aussi bon voilà ce que j'allais vous dire ça parlera donc en priorité pour tous ceux qui sont triangulaires ouais d'accord donc vous êtes bien séparés parce que effectivement mais ouais ça rejoint les premiers messages pour beaucoup d'entre vous et bien oui vous êtes dans un triangle amoureux oui avec quelqu'un qui appartient aussi à votre passé mais là moi j'entends aussi d'autres messages cette personne justement que vous avez dans le coeur a longtemps qu'a donnassé lui aussi ou elle aussi son coeur tout simplement il avait jeté la clé et préfère rester encore entre guillemets avec une énergie tierce là on aura compris en tant que personne que ce soit il ou elle parce que c'est plus facile on va dire pour le moment pour cette personne moi je ressens que la personne de votre coeur a vécu des choses plutôt traumatiques mais concernant sa vie amoureuse on va voir au fur et à mesure hein mes chéris pourtant on vous dit bien que dans un avenir proche il va avoir un ben justement rapprochement entre vous deux il y a quelque chose qui se profile à l'horizon on l'a vu ça va évoluer à part si pour certains d'entre vous ça c'est pas reprononcé mais donc pour peu d'entre vous certains voilà vont peut-être mettre fin à cette triangulaire et préférera aller vers une nouvelle rencontre là j'ai envie de vous dire vous êtes libre mes chéris tout simplement hein mais pour beaucoup d'entre vous on vous dit que les choses vont bouger les choses vont enfin se décanter ouais parce que là la personne de votre coeur avait jeté la clé avait fermé son coeur mais vous avez aidé cette personne à le réveiller ça c'est beau même si oui je veux bien vous comprendre ça peut être parfois souffrant hein surtout voilà dans des triangulaires je ne dis pas que pour les autres ça ne l'est pas mais bon ouais vous voyez l'équilibre la justice divine aussi dans le tarot hein ouais un équilibre va être retrouvé entre vous en tout cas vous allez recevoir des nouvelles des nouvelles là alors moi ça sera plutôt par écrit hein un texto voilà un texto un mail mais en tout cas cette personne pense vous écrire on va voir pourquoi ouais pense vous écrire et c'est confirmé ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est bien le retour d'une personne donc de votre passé le retour même de cette personne oh là là c'est beau et une réconciliation avec cette personne ouais il va avoir des discussions entre vous des mises à plat des déblocages parce que ça aussi beaucoup beaucoup me l'ont eu dit que ce soit autour de moi que j'ai lu dans des commentaires la communication dit précédemment avec toutes ces énergies ces alignements planétaires des planètes qui étaient en rétrograde beaucoup de communication si vous voulez n'aboutissait pas n'était pas clair n'avait ni que ni tête il y a eu pas mal aussi de malentendus mais il y a on vous annonce bien pourtant des réconciliations avec cette personne cette personne elle ne veut pas vous perdre vous allez retrouver donc une certaine harmonie je veux bien continuer un petit peu on me dit mais je pense qu'elle ne sera pas très longue parce que là tout est dit ouais ben oui oui que vous étiez un triangle amoureux oui il y en a eu un moment donné ras-le-bol peut-être que certains d'entre vous il fallait vous voir oui en toute discrétion c'était pas évident ne le dire peut-être à personne oui il y a eu un gros ras-le-bol là vous allez sortir de cela ouais parce que vous voyez vous êtes rentré dans une certaine routine d'où l'éloignement peut-être une pause un break entre vous il y en a un des deux qui l'a acté en tout cas dans la matière ben ce qui est normal j'ai envie de vous dire et si c'est vous ou bien la personne peut-être de votre coeur selon les énergies inversées en tout cas vous avez bien fait on vous dit d'ici une période de 1 à 3 mois où les choses vont vraiment s'acter et se poser dans la matière ben oui parce que pour beaucoup d'entre vous avec cupidon vous êtes sur une destinée ou des liens d'âme à nouveau oh là là et cupidon ou de l'autre côté peu importe vos croyances en tout cas cette histoire on vous dit va reprendre et elle n'est pas finie elle n'est pas finie il va avoir pour moi là une coupure cette personne va mettre fin avec l'énergie tierce et on vous répond vous voyez aussi un grand oui moi c'est ce que je ressens un grand oui cette personne va bien mettre fin et c'est peut-être ça que il ou elle va vous annoncer d'ici 1 à 3 mois donc parce qu'il y a une période encore un petit peu de temps là pour cette personne et ben oui qui doit faire ce que il ou elle doit faire c'est à dire son choix et le choix va être acté et cette personne va vous en informer en tout cas cette personne va bien mettre fin avec l'énergie tierce alors un message de coeur à coeur et d'âme à âme alors que veut vous dire cette personne de coeur à coeur et d'âme à âme ah vous voyez par rapport à l'énergie tierce c'est peut-être pour ça là aussi que vous n'avez plus du tout de nouvelles ou peu voilà on m'observe je dois me montrer prudent ou prudente vous voyez cette personne de toute façon va trancher va mettre fin avec l'énergie tierce et en dos de deck voilà pourquoi ça répond là aussi à toute la guidance j'ai besoin de silence car je me connecte à ma propre guidance et bien oui mais c'est ça cette personne voilà ce recentre ça rejoint bien tout ce que je vous ai dit au début par rapport aux énergies lunaires le recentrage cette personne tout comme vous on vous parle aussi d'introspection profonde va se rendre compte que ça ne peut plus continuer alors soit c'est vous qui êtes avec une énergie tierce et vous allez prendre cette décision enfin parce que vos yeux vont s'ouvrir ainsi que votre coeur ou bien c'est la personne en question parce que ne l'oubliez pas nous sommes sur une guidance dit d'ordre général et des fois les énergies s'inversent j'ai eu beaucoup de personnes qui l'a certifié allez je vais prendre de nouveau de coeur à coeur et d'âme à âme que veut vous dire aussi en plus cette personne là il y en aurait eu trop il y en a vraiment parlé qu'est-ce qu'elle a à vous dire cette personne concentration pendant que je brasse les cartes vous concentrez-vous en tout cas c'est certifié c'est pas fini entre vous oh là là bon mais ça certifie bien les premiers messages de l'oracle et aussi envie de te contacter et voilà j'aimerais te voir savoir ce que tu fais en ce moment j'ai envie de te contacter même si je repousse encore un peu l'échéance mais je vais le faire car l'envie est très forte qu'est-ce que voilà on vous a dit dans les messages et bien oui cette personne va bien revenir au contact pour qui attention et réserver toute cette guidance et en dos de deck et bien écoutez c'est magnifique vous voyez quand je vous ai dit cette personne va trancher avec l'énergie tierce je veux prendre des décisions je suis un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent et bien oui c'est le bon moment je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation et bien écoutez c'est magnifique c'est exactement ce que je vous ai dit c'est pour ça que je ne la fais pas plus longue parce que tout est dit voilà et bien écoutez je vous le souhaite en tout cas à beaucoup de personnes moi je vous fais tout plein de gros bisous prenez bien soin de vous profitez bien de votre week-end et on se dit à tout bientôt pour une toute nouvelle guidance bisous bisous bonne journée ou bonne soirée 5 10 12 12 21 21